Des maisons et des immeubles éventrés par les bombes, des habitants et des combattants qui recherchent les victimes parmi les ruines, des scènes devenues tristement banales au Yémen depuis mars 2015, quand le conflit a éclaté entre les rebelles outils et la coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite. Le bilan des combats dépasse les 8000 morts, dont une cinquantaine ce mois-ci, sur des marchés touchés par des missiles. Depuis plus de deux ans que le conflit a commencé au Yémen, des marchés ont été frappés à plusieurs reprises, faisant des morts parmi les civils. Nous rappelons que les attaques aveugles ou disproportionnées contre des cibles civiles comme les marchés sont interdites par le droit humanitaire international. Le pays est aussi en proie à une épidémie de choléra qui a déjà fait 1265 morts, dont un quart étaient des enfants. L'épic de l'épidémie n'est pas encore atteint, selon l'ONU, qui prévoit pas moins de 300 000 cas à la fin du mois d'août, sachant que toutes les provinces du Yémen sont touchées.